Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose la partie C du concours Sciences Po 2017. C'est le problème, on est en train d'étudier ce qu'on appelle l'élasticité d'une fonction. Et ici, dans cette troisième partie, il faut vraiment avoir fait les autres pour comprendre un petit peu de quoi on part. La fonction elle va désigner une fonction qui ne s'annule pas sur 0 plus 1 et qui est dériva. Voilà, et donc l'élasticité de cette fonction, ça sera une autre fonction dont l'expression c'est x' de f' de x sur f de x. Et x, cette fois-ci, contrairement à la partie précédente, x est un nombre strictement positif. Alors cette partie, une partie qui est assez technique mais globalement assez simple. Je crois que lors du concours elle a été assez bien réussie. Pour ceux qui l'ont testé, pour ceux qui l'ont tenté, vous allez voir, c'est vraiment des calculs de dérivés sans grosses complications techniques. Donc on est parti tout de suite. Premier exemple, on a deux questions dans lesquelles on va calculer l'élasticité d'abord de la fonction puissance, x puissance n, et ensuite de la fonction exponentielle. Tout d'abord, on va s'occuper de la fonction puissance n. Alors effectivement, dans le texte, il nous faut une fonction f qui ne s'annule pas sur plus infini et qui est dérivable. D'accord ? Donc ici, on sait que la fonction f qui a x associe x puissance n. Donc voilà, cette fonction, on sait que, quel que soit x strictement positif, x puissance n est toujours strictement positif. Donc, cette fonction f ne s'annule pas sur, donc, r plus étoile, c'est-à-dire 0 plus infini ou vers 0. Ensuite, vous savez très bien qu'elle est dérivable. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Alors là, il ne faut pas se tromper. D'accord ? Ça veut dire, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, la dérivée de x carré, c'est donc, c'est-à-dire que n égale 2, ça fera donc 2x puissance n, donc 2x. La dérivée de x, ce 3, ça fera donc 3x carré. x4, vous prenez n égale 4, ça fera 4x puissance 3, etc. Donc là, on peut calculer directement l'élasticité, donc, quel que soit x strictement positif, on peut calculer, donc, ef de x qui sera x multiplié par f prime, donc, n xn-1 divisé par x puissance n. Alors, ici, on multiplie une fraction par x, donc, seul le numérateur est multiplié par x, qui me fait n x, xn-1, d'accord, x puissance n. Ici, je mets le point pour la multiplication, pour éviter les confusions avec x, x fois x puissance n-1, vous savez, x et x puissance 1, les exposants s'ajoutent, ça fait n x puissance n-1 plus 1, donc, n xn sur x puissance n. Donc, on peut simplifier et on obtient donc, eh bien, que pour tout x, strictement positif, l'élasticité est constante et vaut n. D'accord ? Ça veut dire, si vous calculez l'élasticité, par exemple, de la fonction carré, si f de x, par exemple, égale x2, eh bien, son élasticité, ça sera 2. Et donc, pour répondre à la question, toujours bien relier la question, on a donc bien l'élasticité qui est constante sur 0 plus l'infini. Sur une copie, vous refaites une petite phrase bilan. Une petite remarque qu'on peut faire, c'est que, globalement, les questions, les dernières questions des sujets sont plus difficiles que les premières, et là, pour une fois, on peut dire que ça, c'est beaucoup plus facile que la partie B. Donc, ça vous incitera, si vous passez le concours, à bien regarder toutes les parties, ne pas s'arrêter dès qu'une partie est difficile. La partie d'après peut, elle aussi, finalement, être accessible. Alors, maintenant, on s'occupe de la fonction exponentielle. Donc, f de x va être égale à e de x. On sait bien que, quel que soit x strictement positif, l'exponentielle est strictement positif. Ça ne pose pas de problème. De toute façon, l'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Ensuite, cette fonction f, elle est dérivable. Vous savez que la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même. Donc, c'est exponentielle x. Et donc, on peut très vite, ici, calculer l'élasticité, ce qui donnera x multiplié par f prime. Donc, e de x sur f sur e de x. Et les exponentielles se simplifient, il reste x. Deuxième question de cette partie, c'est donc, petit a, on nous parle de l'élasticité. L'élasticité de la fonction lambda fois f. Alors, lambda fois f, c'est donc une fonction, si je vais l'appeler g, c'est la fonction g, qui a x associé lambda multiplié par f de x. D'accord ? Donc, première chose, est-ce qu'on peut calculer l'élasticité d'une telle fonction ? Donc, il faudrait, c'est précisé dans le texte, que cette fonction ne s'annule pas sur 0 plus infini et soit dérivable. Alors, pour la dérivabilité, pas de problème. g est dérivable, puisque f est dérivable. D'accord ? C'est une constante fois une fonction dérivable. Donc, g est dérivable comme f, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Ensuite, f ne s'annule pas. Il est multiplié par un nombre. Alors, là, une petite précision, je pense qu'il y a un petit oubli dans le texte. Il faut que lambda appartienne à R étoile, c'est-à-dire que lambda ne soit pas nul, parce que si lambda était nul, la fonction g serait nulle et donc elle s'annulerait. Donc, ici, on précise, petite étoile, lambda non nul. Et dans ce cas-là, effectivement, avec lambda nul, on a bien g de x qui est différent de 0 pour toute x, strictement positif, puisque f de x ne s'annule pas sur R plus étoile. Ensuite, après, la question est très simple, vous allez voir, l'élasticité de lambda fois f, ça sera d'après la formule x, multiplié par la dérivée de lambda f. Alors, la dérivée de lambda f, c'est donc la dérivée de g. Vous multipliez donc une fonction par une constante, la dérivée va être donc la constante fois la dérivée de la fonction. C'est tout bête, si vous dérivez 2 fois f, ça fait 2 fois f prime. Donc, ici, on aura donc x. En haut, on doit mettre f prime, donc lambda f prime de x, divisé par f, qui vaudra ici lambda f. D'accord, on applique ça à la fonction g, donc la dérivée de g en haut, g en bas. Vous voyez que les lambda s'annulent, il me reste x, f prime de x sur f de x. Et ça, c'est la définition de l'élasticité de la fonction f. Donc, on a déjà répondu à la question. Donc, c'est une question quand même assez simple. Il faut juste vraiment appliquer une formule qu'on nous a donnée juste avant. Question B, la même chose, mais avec un produit f, g. D'accord ? Avec f et g qui sont deux fonctions qui ne s'annulent pas et qui sont dérivables. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que f, g, puisque f et g ne s'annulent pas, le produit ne s'annulent pas. F, g ne s'annulent pas sur 0 plus infini. D'accord ? Et ensuite, f et g est dérivable, puisque c'est un produit dérivable sur 0 plus infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. Vous savez que la dérivée de f, g, c'est f prime g plus f, g prime. Donc ici, quand je vais calculer l'élasticité de f, g de x, j'obtiendrai x, multiplié par en haut la dérivée de f, g, c'est-à-dire f prime de x, g prime de x, plus f de x, g prime de x, sur f de x fois g de x. Et là, on va devoir montrer que c'est la somme de l'élasticité de f et de l'élasticité de g. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de séparer cette fraction en deux. C'est-à-dire qu'on écrit x fois f prime de x, g de x, sur f de x, g de x. Voilà. J'ai oublié, voilà, c'est bon. Plus la même chose, f de x, g prime de x, sur f de x, g de x. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des simplifications. Ici, dans le premier terme, c'est les g de x qui se simplifient. Dans le deuxième, ce sont les g de x. Qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, vous voyez ici, il reste exactement x, f prime de x, sur f de x. Donc, il reste l'élasticité de f. Et ensuite, plus x, g prime sur g, c'est-à-dire l'élasticité de g. Et donc, on a réussi à démontrer ce qu'on voulait. Question C, qui est vraiment de la même nature que la question B. Si vous avez réussi B, en général, vous avez réussi C. C'est la même chose. Il suffit juste de dire que, donc, f sur g ne s'annule pas, parce que f ne s'annule pas et g ne s'annule pas. Donc, f sur g est défini et ne s'annule pas. Sur 0 plus infini. D'accord ? Car f ne s'y annule pas. D'accord ? Donc, f ne s'y annule pas. Ensuite, on ne va pas tout écrire. Et ensuite, g étant non nul, f sur g est tout à fait défini. Il est dérivable parce que vous savez que si f et g sont dérivables et que g est non nul, f sur g est dérivable. Et la dérivée, c'est f prime g moins f g prime sur g carré. C'est la dérivée d'un quotient. Donc, l'élasticité de f sur g, ça sera donc, après la formule, x multiplié par la dérivée de f sur g. Donc là, il y a un petit peu de fraction, f prime g de x moins f de x g prime de x sur g de x au carré, divisé par f de x sur g de x. Donc là, il y a un travail qui est sur les fractions. Donc, on divise par f sur g, ça revient multiplié par g sur f. Donc, on a ici x multiplié par f prime x g de x moins f de x g prime de x sur g de x au carré fois g de x sur f de x. Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut simplifier ici ce g de x avec le carré. Il vous reste un g de x mais en bas. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure, on va séparer en deux. Il vous restera x multiplié par f prime de x g de x sur f de x, d'accord ? Et moins x fois f de x g prime de x sur g, sur f de x, pardon. Ah, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi ici. J'ai oublié sur g de x fois f de x et là donc sur g de x au fois f de x. On simplifie, on l'a déjà fait dans la question précédente. Ici, c'est le g qui simplifie et en deuxième c'est le f. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, le premier terme ici c'est x f prime sur f, donc c'est l'élasticité de f. Moins, ici, x g prime sur g, c'est l'élasticité de g. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, c'est parfait. Dernière question, en utilisant ces règles opératoires, celles qu'on vient de démontrer, déterminer l'élasticité de la fonction h définie par, donc ici, 2017 exponentielle x sur x, qu'il y a premièrement, on peut remarquer, d'accord, que pour tout x strictement positif, déjà h de x existe parce que x est non nul. Et ensuite, h de x est différent de 0, parce qu'on sait qu'exponentielle est différent de 0, x carré ne s'annule pas pour x strictement positif. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, h est bien dérivable, parce que c'est le quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Donc, on peut calculer l'élasticité. Alors, l'élasticité de h, elle va être égale à quoi ? Tout d'abord, vous remarquez que h de x, c'est un quotient. C'est f de x sur g de x, avec f de x qui vaut 2017, e de x, et g de x qui est x2. Donc, si j'applique la propriété que je viens de faire juste avant avec f sur g, l'élasticité de h, c'est donc l'élasticité de f sur g. C'est donc l'élasticité de f de x, moins l'élasticité de g. D'accord ? Avec f et g qui sont écrits ici. D'accord ? Ensuite, f, c'est 2017 fois exponentielle x. Ça veut dire que c'est un lambda f. Et f, c'est donc lambda fois exponentielle. D'accord ? Avec lambda égale 2017. Donc, quand je calcule l'élasticité de f de x, j'utilise la première propriété, ça sera la même que l'élasticité de la fonction exponentielle. Puisque 2017 ne va rien amener. On a vu, la première propriété, c'est l'élasticité de lambda f, c'est l'élasticité de f. D'accord ? Ensuite, on a ici l'élasticité de la fonction puissance 2. D'accord ? Puissance 2. Et ça, si vous vous rappelez, on a déjà fait ça dans le début du texte. Je vous rappelle qu'on a démontré que, et c'est là que vous allez le rappeler, d'après la question, ici donc, question 1a et 1b. Dans la question 1a, on faisait l'élasticité de x puissance n. Donc, ici, ça nous donnera la deuxième partie. Par contre, pour la première, c'est la question 1b. On a vu, l'élasticité de la fonction exponentielle, c'était x. Donc, on l'utilise. Et ici, c'est le 1b pour n égale 2. On avait trouvé que l'élasticité de x puissance n, c'était n. Donc là, ça fait x moins 2, puisque n égale 2. Voilà, cette vidéo est terminée. Ce problème avec, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci.